Bonjour à toutes et à tous, c'est Lilian au micro. Comme l'an dernier, je me mue en qualité de présentateur pour remplacer Fabien pour cet épisode spécial Draft. On commence presque à en avoir l'habitude sur Paris Basketball On Air, puisqu'après Johan Bégarin et sa sélection aux Celtics l'an passé, c'est au tour d'Ismaël Kamagaté, le pivot du Paris Basketball, de se présenter à la Draft, cette fois-ci le Draft 2022. Et comme l'an dernier, nous sommes accompagnés d'un membre de la team Envergure, qui décrypte à l'écrit, en podcast, en vidéo, bref, tout ce que vous voulez, qui décrit justement l'ensemble des prospects qui se présentent au Draft NBA. Et c'est nul d'autre que Pierre, que nous avions déjà reçu l'an dernier pour parler de Johan Bégarin, qui est avec nous ce soir pour en parler. Comment vas-tu, Pierre ? Ça va très bien, merci beaucoup de m'inviter. C'est toujours un plaisir de regarder, à la fois de scouter les jeunes du Paris Basket, et puis de venir en parler avant leur Draft. Et voilà, on t'a réinvité parce qu'à Envergure, tu es entre guillemets un petit peu celui qui suit plus particulièrement les prospects qui évoluent en Europe ou plus généralement internationaux. Donc voilà, on avait décidé de te réinviter. On avait été très contents de ta participation l'an dernier. Donc voilà. On va recommencer donc cette année avec Ismaël Kamagaté. Et on va reprendre peu ou prou le même schéma que l'épisode de l'an dernier. Avec toi, on va du coup décrire le profil du prospect qu'est Kamagaté. Parler du processus Draft parce que voilà, comme Johan l'an dernier, Ismaël Kamagaté est depuis quelques semaines aux Etats-Unis. On va également comparer Ismaël aux autres joueurs de la QV, notamment aux autres intérieurs. Et en toute fin d'émission, on imaginera les scénarios possibles pour l'intérieur francilien. Donc juste avant de commencer, on vous invite les auditeurs à vous rendre sur notre site paribasketball-onair.fr. On a déjà sorti plusieurs articles concernant un draft et Ismaël Kamagaté. Il y a notamment son profil avec ses points forts, ses points faibles et comment il se situe dans les moques drafts. Il y a un petit graphique pour vous rassembler tout ça. Donc voilà, vous avez le temps d'une jingle pour faire cela, pour vous mettre le site car on est parti pour l'épisode 11 de cette troisième saison de Paris Basketball On Air. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kamagaté du Paris Basketball. Et aujourd'hui, vous écoutez Paris Basketball On Air. Alors pour débuter, je vais déjà présenter généralement Ismaël Kamagaté pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Je vais me charger des généralités avant de te laisser la parole, Pierre, pour rentrer, entre guillemets, dans le vif du sujet. Ismaël Kamagaté, c'est donc un Pibou de 21 ans qui mesure 2,11 m. Il a rejoint Paris en 2018 après notamment un passage chez les Espoirs d'Orléans. La première saison avec Paris, il a pu évoluer également avec le pôle fédéral sous le cadre d'une double licence. Mais si vous avez bien suivi les dernières saisons de Paris, vous avez vu qu'il a très vite explosé pour d'abord s'insérer dans la rotation avant de devenir un élément clé du 5 majeur de Paris. Alors cette saison en Betclic Elite, Ismaël Kamagaté, c'était 11,3 points, 6,3 rebonds et 1,6 contre de moyenne en 27 minutes. Il a été aussi élu meilleur défenseur de l'année en Betclic Elite. Voilà, maintenant que les dates clés sont données, les chiffres énoncés, on va commencer avec toi, Pierre, par les points forts d'Ismaël Kamagaté. Qu'est-ce qui en fait aujourd'hui un potentiel prospect de fin de premier tour lors de la prochaine draft qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi ? Ce qui va faire la force principale d'Ismaël, je pense que quand on le regarde jouer, ça peut être soit sa force de dissuasion à l'intérieur de la raquette. On voit que c'est un garçon qui va faire ce qu'on attribuait à Rudy Gobert en NBA, à ses débuts, qui va dissuader les meneurs, voire même les autres intérieurs, de venir dans la raquette, qui va faire changer des directions au shoot, mais qui va aussi bloquer. On le voit quand il a fait sa sortie à Rouen avec 9 contres. C'est le record sur la saison, c'est sûr, et je crois aussi en LNB. Là, c'est plutôt quelqu'un qui va vider la raquette défensivement, plutôt par sa présence. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui resserre les défenses autour de lui, en tout cas en Europe, en LNB, avec, en fait, c'est ce qu'on appelle un attrapeur, un joueur plus à la verticale, une menace verticale. C'est quelqu'un qui peut attraper des lobes, des alley-oops, et qui va les finir souvent avec un ouf pourcentage de réussite, sous le cercle ou dans les airs. Est-ce que, déjà, pour parler du premier point, en ce qui concerne la protection du cercle, sans forcément le comparer aux autres intérieurs de la draft, est-ce que tu le trouves déjà élite dans ce domaine ? Parce que, de ce que j'ai pu lire de certains scouting reports, ce n'était pas forcément le cas. Alors nous, forcément, on a un regard un petit peu biaisé, on suit Paris toute l'année, on le trouve élite dans ce domaine, mais est-ce que toi aussi, tu le considères élite ou pas ? En fait, ça dépend à quel niveau on va se placer en tant qu'observateur. Je pense que si on se met au niveau de la France, du championnat de France, qui est quand même au moins dans le top 6 voire 5 des championnats européens, oui, c'est clairement un joueur qui est élite. Je n'irai pas jusqu'à dire dans le contre, parce qu'il y a quand même quelques défauts, notamment sur du timing et sur des contres illégaux, sur ce que j'ai vu. Il y a plusieurs fois où il sait qu'il peut enlever n'importe quel ballon qui est sur la planche, et ça peut arriver qu'il les prenne avec le mauvais timing, donc ça fasse un panier accordé parce que ça vient de toucher la glace ou parce qu'il est sur l'asseau, il enlève par l'intérieur. Et après, si on se place au niveau NCA, il faut voir la comparaison des gabarits, en fait, de ceux qu'on appelle des défenseurs de cercle, des gros protecteurs de cercle, qui vont aller tout contrer. Quand on voit Kessler-Edwards de Bourdieu, par exemple, qui est celui vraiment que je suis envergure, on considère comme un gros défenseur de cercle. Je ne sais pas si on peut le mettre dans la même catégorie, mais en tout cas, c'est sûrement un pivot pour son âge qui est au moins A, voire A+, en termes de notes de défenseurs sous le cercle, oui. C'est Walker Kessler, je pense que je me suis trompé, de Auburn. Oui, parce qu'il y a deux Kesslers dans cette draft. Et là, on parlait de l'intérieur. Alors, OK, la protection de cercle, et comment tu juges ces autres qualités défensives ? On demande de plus en plus aux pivots en Europe, mais aussi en NBA, de savoir défendre sur les extérieurs. Comment tu le trouves à ce niveau-là ? Nous, on a trouvé en tout cas une évolution sur ces trois ans à Paris. Un joueur qui est capable de plus en plus bouger ses pieds et qui, quand il se retrouve sur un switch, quand il se retrouve face à un meneur, par exemple, à la suite d'un pick and roll, on ne le trouvait pas ridicule. Après, ne pas être ridicule en LNB, ne pas dire forcément qu'il sera capable de le reproduire en NBA. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a assez plu. J'avais plus le souvenir de cette capacité à défendre sur les arrières. Ce n'est pas encore un joueur qui pourra switcher sur un arrière ou un meneur ni NBA, ni Vestlique et League ou Euroleague, pour le moment. On l'a vu, on le voit en fait, il est surtout utilisé en drop, à toute façon, à Paris. Tu me dis si je me trompe, mais je crois que Coach Pratt a préféré l'utiliser en drop. Oui, oui. Oui, voilà. Et sur les quelques séquences où on l'a vu switcher, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment sa latéralité. Les déplacements latéraux sont assez bas. Il ne se fait pas trop déséquilibré par les meneurs. Par contre, il a parfois tendance à rester un petit peu trop loin derrière la ligne à trois points. quand il défend sur un shooter, ça lui a joué des tours contre une Vernidi de Limoges, mais aussi contre des arrières, contre Lasvelle. Lui, il attend, il est en drop, il reprend l'attaquant, mais il reste un peu trop loin, il reste à une longueur de bras et souvent, pour des bons shooters comme eux, c'est presque panier ouvert. Ok, très bien. On peut peut-être passer sur ces points forts de l'autre côté du parquet. Tu l'as déjà un petit peu mentionné, c'est notamment le spacing vertical qu'offre Ismaël Kamagate avec sa taille, son envergure, également ses qualités athlétiques qui lui permettent de monter assez haut au cercle. On l'a vu faire très bien fonctionner en termes d'efficacité dans la raquette. Nous, on sait qu'il, notamment aux échauffements du Paris Basketball, qu'il est capable de plus, éventuellement, d'avoir peut-être un tir à mi-distance à l'avenir, mais peut-être qu'en tout cas, à ses débuts en NBA, ce qui va faire, entre guillemets, son pain, ça va être cette efficacité à l'intérieur. On aime beaucoup avoir des spécialistes de la grande ligue. On peut dire qu'Ismaël Kamagate, c'est en tout cas un spécialiste pour la finition intérieure. Oui, clairement, ce sera un joueur de fin de chaîne. D'ailleurs, il y a Alan qui vient de sortir un scouting report sur Ismaël, sur le site d'envergure, donc je vous invite à aller le lire après l'émission. Mais oui, c'est sûr, pour le moment, ce n'est pas un joueur qu'il va créer pour lui-même. Même si, moi, je vois plus que son shoot, ce que je remarque, c'est plutôt sa capacité à poser le ballon au sol qui, il me semble, a augmenté depuis au moins le début de la saison. C'est quand même flagrant sur certaines séquences où on le voit, notamment sur Monteyounas contre Monaco, poser le ballon au sol, faire un ou deux dribbles et le déséquilibrer. Il n'y avait pas forcément la finition, mais je trouve que c'est assez encourageant pour un joueur qui était jusqu'à l'année dernière quand on avait reçu JC Pratt sur envergure qui disait que c'était surtout un finisseur au cercle qui devait finir post-up. Mais moi, je vois une panoplie offensive qui est en train de s'étoffer. Je pense que ce qui peut plaire aussi au scout NBA dans le profil d'Ismaël Kamagate, c'est vraiment sa progression depuis le tout début de sa carrière. Et notamment, tu le mentionnes, cette année, il a osé, en tout cas, poser la balle au sol, prendre des initiatives personnelles. Et c'est quelque chose qui, je pense, il aurait été capable de le faire déjà l'an dernier. Mais c'est un joueur qui, je ne dirais pas qu'il manque de confiance, mais qu'il faut un petit peu pousser entre guillemets à faire des choses. Nous, quand on voit les matchs, on voit énormément Jean-Christophe Pratt, bienvenue Kindoki, l'assistant coach, pousser Ismaël à prendre des initiatives, notamment offensivement, parce que je pense qu'il le voit à l'entraînement qu'il en est capable. Et je pense qu'avec l'idée de la draft cette année, il a pris conscience de ses capacités. On l'a vu, que ce soit sur le tir, prendre un tout petit peu plus de midistance, comme tu le disais, poser un petit peu plus la balle au sol, même prendre un petit peu plus d'initiative à la passe, juste sur de simples lectures. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant avec Ismaël, c'est vraiment cette progression linéaire sans vraiment de haut et de bas et qui peut intéresser potentiellement les équipes NBA en se disant qu'en le prenant dans leur équipe et avec, on connaît, les staffs NBA qui sont énormes en termes de développement, pouvoir continuer sur cette pente et utiliser tout le potentiel qu'a Ismaël Kamagaté. Clairement, c'est vraiment un point que je trouve qui ressort vachement juste de la visualisation de ses matchs et quand on l'a suivi depuis 2-3 ans, on sent en fait que c'est un joueur qui se construit pour un intérieur. 21 ans, c'est vraiment pas... C'est encore très jeune. même s'il n'était pas drafté cette année, il aurait encore des chances d'arriver dans la grande ligue plus tard. C'est clairement pas... Il a clairement encore un potentiel à développer. Moi, je me souviens même quand on parle de son dribble, il y a 3 ou 4 ans, on voyait des vidéos de lui qui jouaient à la Charpentier dehors et avec un peu de handle. Donc, ouais, je trouve que c'est... Les coachs ont fait un excellent travail avec lui. J'y sais pas en parler, qu'ils étaient obligés de le pousser, même à prendre des shoots. Donc, franchement, pour un joueur, ça peut être un frais, cette timidité ou ça peut être ne pas pouvoir... ne pas vouloir se mettre trop en avant ou prendre trop de responsabilité, mais ça peut aussi être un super point parce que ça veut dire qu'il y a encore du travail qui peut être fait et un joueur qui peut encore évoluer du tout au tout dans 2, 3, 4 ans. Tu vois, il y a un an, j'aurais dit que cette timidité était justement un point négatif. Mais maintenant, je trouve qu'il s'en... Comment dire ? Pas qu'il s'en sert, mais j'ai vraiment l'impression que cette année, avec tout le processus de la draft, il a pris conscience de son potentiel, entre guillemets, et qu'il a fait des... On le sait, il a pris des cours d'anglais pour s'améliorer, notamment en vue de la draft. Même, rien que de le voir prendre plus d'initiatives en match montre que dans un coin de sa tête, il pensait à autre chose. Et puis, c'est un joueur timide, même en dehors, ce n'est pas celui qui parle le plus, même si, quand on le voit à l'entraînement ou qu'on voit des vidéos du club, on remarque que c'est quand même quelqu'un qui met de la bonne ambiance dans le groupe. Mais on sait aussi, et je pense que ça, c'est quelque chose que les scouts apprécient, Ismaël Kamagate ne vit, il faut savoir, que pour le basket. C'est vraiment... Il adore ça et pour lui, c'est véritablement un jeu. Donc, il peut... Que ce soit les entraînements, les matchs... Je me rappelle même qu'une fois, je crois que c'était le jour de Noël, on le voyait dans un gymnase jouer avec des... Ce n'était pas les joueurs de l'effectif Paris Basketball, mais juste jouer au basket. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut, pour le coup, jouer en sa faveur. C'est vraiment un joueur qui est focus basket, pas forcément dans l'objectif d'être le meilleur joueur au monde, mais juste parce qu'il adore le jeu. Oui, ça, c'est... Je pense que pour une franchise, c'est vraiment quelque chose parce que ça va aussi pousser le joueur, mais s'il aime le basket, ça va le pousser à mieux le comprendre. Pour un intérieur, c'est... Un intérieur avec du cuis, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable dans une ligue quand on voit des Jokic, des big men qui peuvent passer. Je crois qu'aimer ce sport et son métier, ça va lui permettre à la fois de progresser, mais aussi de ne pas stagner, puisqu'il aura toujours une envie d'apprendre quand on le voit. Il ne partait pas forcément avec les meilleures prédispositions. Il y a 3 ou 4 ans, quand il était à Orléans, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui aurait pu dire qu'il serait un joueur phare en LNB. et c'est peut-être ça qui a joué en sa faveur. Si tu le veux bien, on peut passer au point faible d'Ismaël Kamagate, à moins que tu avais encore des points forts sur lui. Oui, moi j'aurais bien... En fait, c'est plus des... Donc, un point fort qui est encore à travailler, c'est ses prises de position en face-up qui l'utilisent pour passer. Il n'a pas vraiment beaucoup de ballons. De toute façon, avec Allman et Botwright et Johan, il n'avait pas forcément souvent le ballon en main. Mais ce n'est pas pour autant qu'il voulait à chaque fois finir au cercle en postant. Il y a plusieurs bons renversements que je vois où il kick à 3 points. Et il y a quelques aspects qui sont plus au niveau moteur, qui sont sa capacité à se resituer quand il récupère le ballon en contre-attaque ou dos au panier. Voilà. Et à poser un dribble rapidement, se retourner, localiser le cercle et ensuite attaquer. Je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal. On en parle souvent. Savoir s'arrêter, c'est presque plus important que savoir accélérer. et j'ai l'impression qu'il le fait assez bien pour sa taille. Tu fais bien de le noter parce que justement, c'est quelque chose que Jean-Christophe Pratt, l'entraîneur, mentionnait cette saison. Il poussait Ismaël Kamagaté à des fois, quand il prenait le rebond défensif, à pousser le ballon en attaque. Et c'est là où on a pu voir qu'il était capable de dribbler et de faire plus que juste catcher le ballon. Et ouais, c'est vraiment une bonne remarque. Et ça s'est vu au fur et à mesure parce qu'au tout début, je pense que surtout quand il y avait Kylo Quinn, il était plus ce joueur qui allait rester à l'intérieur. Et c'était au Quinn qui allait prendre le rôle de grand qui pouvait un peu remonter après le rebond. Mais sur les derniers matchs, on le voit parfois, prendre un rebond défensif jusqu'au trois quarts du camp adverse, remonter et après faire de la passe au meneur. Et franchement, je trouve que c'est vraiment un bon point, un point peut-être qu'il va pouvoir même bosser en NBA voire en Summer League. Ça peut être pas mal. Quand on sait que ça court beaucoup, en plus qu'en tout cas qu'en LNB, ça peut effectivement lui servir. Passons au point faible désormais. Je te laisse le choix de commencer par ce que tu veux. Je sais que dans le club, il y a cette envie qu'Ismaël se mette à shooter. Je n'ai pas l'impression que le travail soit fini, voire même qu'il soit très abouti cette saison. Zéro shoot tenté à trois points, on peut comprendre qu'ils ne jouaient pas dans une équipe qui pouvait se permettre de cacher beaucoup de possessions. Mais seulement 65% à trois points au lancé franc, c'est un peu dommage surtout qu'en début de saison, il y avait une mécanique qui était assez jolie avec un bel arc de cercle et un bon fouetté. Mais j'ai eu l'impression qu'il s'est un peu raidi au fur et à mesure. Et des shoots qui ne sont pas toujours pris dans le bon timing ou qui n'ont pas vraiment le même arc de cercle que ces lancés francs. alors qu'on sait que le coach vraiment qui prenne ses shoots, qui se responsabilise sur ses catch and shoot, c'est peut-être ce qui peut faire, ce qui peut un peu être un drapeau jaune pour certaines franchises. Pas pouvoir trop écarter le jeu, je ne sais pas à quel point ça peut être un problème dans la NBA actuelle. C'est vrai que je n'explique pas trop sa non-progression lancée franc pour le coup. Après, ce qui nous donne confiance, entre guillemets, qui peut donner confiance en tout cas dans la potentialité d'un tir mi-distance, déjà, on ne va peut-être pas s'avancer aux trois points tout de suite. C'est vraiment, c'est aux entraînements, aux échauffements. Alors forcément, c'est du 1 contre 0, mais ça filoche sévère. C'est là que c'est intéressant d'avoir des gens comme vous qui êtes souvent auprès du terrain. Nous, c'est envergure aussi, on essaye d'avoir le plus de données visuelles. Je sais qu'Alan et d'autres membres de l'équipe sont allés plusieurs fois voir les matchs de Paris, mais je pense qu'il faut plus se fier à ce que vous voyez tous les jours plutôt que les flashs sur 20 ou 30 minutes. Après, le souci, c'est que ce qu'on voit à l'entraînement et ce que même je doute que des équipes NBA lui donnent ses tickets shoot. En tout cas, il faudra qu'il joue s'il est sélectionné le soir de la draft, mais je doute qu'on puisse lui donner ces tickets-là. Après, ce serait peut-être bien pour lui soit qu'il revienne en Europe, soit qu'il soit en G League justement pour pouvoir montrer, avoir du temps de jeu et montrer encore un petit peu plus. Après, je pense que clairement, le 3 points pour l'instant, ce n'est vraiment pas quelque chose d'envisageable dans les 3 prochaines années, je pense. Si déjà, il a un shoot à mi-distance fiable, ce sera très bien. Après, la chance qu'il a, c'est que je trouve qu'il dégaine assez vite pour un intérieur. Et puis, comme tu parlais, il a une assez bonne mobilité de pied, donc ça, ça permet, je pense, de se resituer assez vite quand il reçoit le ballon pour jouer en face-up. Face-up, qui je pense, est un point fort pour lui comparé au post-up où, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je ne trouve pas qu'il manque de puissance ou de densité pour enfoncer son adversaire, mais peut-être plus de technique, à toi de me dire ce que tu en penses ? Oui, mais puissance, donc toujours en revenant à l'entretien qu'on avait fait avec Jean-Christophe, il nous avait dit qu'il avait pris 5 cm de tour de jambe, je crois, qu'il avait vraiment focus l'été dernier sur sa force. La culture d'Ismaël Kamagate entre 2018 et 2022 même est vraiment totalement différente. Oui, c'est devenu un homme. Mais oui, c'est vrai que son jeu face-up pourrait à terme devenir peut-être meilleur que son post-up. On a parlé avec le coach de Saint-Quentin qui nous disait qu'il avait du mal un peu à attaquer les joueurs, les intérieurs de Pro B qui étaient un peu plus au sol. Il y a un exemple je pense qui est assez marquant. Je pense que c'était Lasvel à Paris où il prend 3 rebonds défensifs sur Youssouf Afal et Guiste je pense et où il fait 3 fois son hook main droite avec l'épaule gauche collée complètement sur le joueur et où il force un peu. Je ne sais pas si c'est un move qui travaille particulièrement mais je l'ai vu à plusieurs reprises vraiment s'entêter ou chercher ce hook et je ne l'ai pas vu souvent réussir alors que quand il est en mismatch sur des ailiers ou sur des arrières une fois qu'il a collé l'épaule contre le torse de son défenseur c'est impossible de l'arrêter c'est souvent son dunk à une main droite qui est inarrêtable mais ouais c'est vrai que ce que tu dis c'est sûrement un manque de technique ce serait du coup l'opposé complètement du pivot turc qui a été drafté par Houston l'année dernière qui lui Alperen Cengoun qui lui compensait complètement son déficit physique par toucher et des appuis vraiment cliniques sous le cercle et tu parlais de son dunk main droite est-ce que le fait qu'il je ne sais pas je n'ai aucun souvenir je crois de voir Ismaël Kamagate tenter un lay-up main gauche ou rien que partir sur son côté gauche est-ce que ça c'est handicapant pour un intérieur ? moi ça ne m'a pas ça ne m'a pas vachement marqué parce que j'ai des j'ai des flashs de lui en fait des deux côtés du panier mais j'ai l'impression que dès qu'il est à gauche souvent c'est pour un dunk ouvert de toute façon je ne sais pas s'il aura vraiment besoin vu son explosivité mais aussi sa longueur sa longueur de bras je ne sais pas s'il aura beaucoup besoin d'être très bon d'avoir un très bon toucher c'est sûr s'il veut devenir une troisième ou quatrième option offensif il va falloir qu'il développe ça et puis de toute façon il n'a même pas maintenant il aura largement le temps de le développer mais c'est sûr que pour avoir des responsabilités en attaque il faudra qu'il puisse faire plus sûrement que dunker je pense qu'aussi le contexte cette saison à Paris alors qu'il n'était pas parfait peut-être mais il a développé une belle relation avec Kyle Allman et je pense que beaucoup d'équipes NBA pourraient voir cela se transposer en NBA je pense que par match il devait faire 2-3 aller-oop avec Allman ou même avec Bochwright mais il y avait vraiment une belle relation avec les arrières dans ce justement dans ce qui fait son point fort ce spacing vertical et pas uniquement avec les arrières je ne sais pas alors moi je suis intéressé d'avoir ton point de vue j'ai trouvé qu'avec Sleva aussi il y avait une super relation et ça démarquait souvent leur passage ensemble dénotait beaucoup de ceux avec O'Queen quand il était encore là où on voyait que O'Queen gardait le ballon alors que Sleva et Kamagate ensemble c'est pas mal de high-low ou de un qui a 3 points l'autre qui est dans la raquette et moi je trouve que c'est une bonne chose de savoir qu'il est capable de jouer avec un grand qui peut écarter je pense que clairement déjà Dustin Sleva est peut-être l'un des meilleurs joueurs du Paris Basketball ça c'est clair et en plus de ça tu mentionnais Kylo Queen et Kylo Queen a été un flop cette saison il ne faut pas se le cacher et ouais Dustin Sleva alors en plus d'être dans le jeu le complément quasi idéal d'Ismail Kamagate parce que quand même alors si Dustin Sleva s'écarte il a quand même beaucoup de moves au poste bas donc ce qui faisait des fois qu'ils étaient un petit peu collés mais Dustin Sleva est un joueur très intelligent qui tourne à 2-3 passes de moyenne je crois qui sent parfaitement le jeu et donc c'est vrai que leur association cette saison ça coïncidait avec les meilleurs passages de Paris et si Ismail Kamagate peut-être associé à un joueur dans la raquette qui n'est pas forcément un défenseur pur dans l'âme mais qui en attaque au moins peut espacer et compenser du coup le manque de spacing de Kamagate c'est là on s'avance un peu mais c'est un peu le scénario qui serait idéal pour Kamagate en NBA oui c'est sûr et voilà être capable d'évoluer avec un autre grand qui tire la défense et puis il y a aussi le fait que comme tu disais la relation avec les deux meneurs américains il l'a aussi cultivé sur les écrans je pense qu'il leur mettait pour voir pas autant que les autres personnes envergure mais un peu du college basketball je pense que ces écrans sont meilleurs que la majorité des personnes avec qui il va jouer en tout cas pour un jeune en championnat de France c'est un des seuls qui met des écrans qui bloquent vraiment le défenseur sans être trop dans l'écran mobile ouais il est assez peu sanctionné là-dessus et je trouve qu'il a aussi la capacité à alterner entre les écrans très bien posés très dur au sol mais également de poser l'écran mais de vite aussi rouler vers le cercle justement et il y a des joueurs on sait qu'ils sont un petit peu spécialistes de ça en NBA parce qu'aussi justement en NCAA on pose un petit peu moins bien les écrans entre guillemets qu'en Europe généralement j'ai l'impression il y a un petit peu un petit peu plus cette culture en tout cas est-ce que tu as un dernier point faible à évoquer sinon on peut on va pouvoir enchaîner un petit peu sur la suite de ce podcast non je pense qu'on a fait le tour on a fait le plus gros ouais je pense aussi est-ce que alors je voulais juste un petit peu mentionner le processus draft pour Ismaël Kamagate ça fait 2-3 semaines qu'il est aux Etats-Unis alors il n'a pas participé au NBA Combine à Chicago il me semble au contraire par exemple d'un Hugo Besson je crois qu'il a fait il a fait les mesures peut-être non justement il n'a pas fait les mesures mais il a fait les oppositions il a fait les oppositions ok parce qu'on n'avait pas vu de vidéo je ne suis pas sûr mais je sais qu'il n'a pas fait les mesures c'est sûr mais je crois qu'il est arrivé juste après ok pour continuer dans ce processus draft là c'est une question pour toi qui connaît un petit peu plus ce processus justement est-ce que les workouts comme ça alors il en a effectué je crois à ce jour un peu moins d'une dizaine peut-être plus ceux qu'on ne connaît pas alors qu'il y a les workouts privés pour les joueurs qui sont entre guillemets l'autre EPIC et puis il y a les workouts un peu plus collectifs pour les autres est-ce que pour un joueur qui est on l'a dit qui est cantonné à un rôle très simple sur le terrain mais qui on l'a vu est capable de potentiellement en plus aux échauffements aux entraînements est-ce que les workouts pour un joueur comme lui ça peut le servir dans le processus draft et le faire potentiellement grimper quelques places Je me connais assez peu dans tout ce qui est le processus draft propre aux franchises mais je pense que c'est peut-être l'occasion de se comparer quand on est européen avec les joueurs qui ont évolué ainsi et donc qui n'ont pas évolué dans le même contexte que soi où ils jouaient contre des joueurs de leur âge je ne sais pas si ça peut vraiment si le workout en lui-même peut faire la différence dans la plupart des franchises il n'y a que celui de Miami dont peut-être tu as entendu parler où c'est un workout très intensif qui permet souvent de repérer les joueurs avec beaucoup d'endurance de combativité je ne sais pas si ça peut vraiment faire la différence c'est peut-être c'est peut-être l'occasion voilà pour moi c'est l'occasion d'affronter des joueurs indiciers et de se mesurer à ce qu'il se fera aux Etats-Unis quand on a joué que contre des adultes et peut-être aussi pour les franchises d'un suite discuter avec le joueur surtout quand on est joueur européen on n'a pas forcément l'occasion les scouts se déplacent mais des fois les dirigeants de franchise ne le font pas donc c'est peut-être cette occasion je pense que les workouts sont juste un prétexte à voir les joueurs en interview mais après il faut prendre ce processus d'interview et il commence à être un petit peu connu par à la fois les prospects mais aussi les agents je pense on voit des joueurs qui font exprès je crois que la Melobol avait un petit peu tanké ses interviews l'année dernière pour ne pas se faire sélectionner par certaines franchises ou il y a deux ans plutôt oui c'est sûr il y a les stratégies que les agents peuvent transmettre à leurs joueurs qu'ils connaissent bien je pense que ça fait plus la différence s'il y a un trait de personnalité un peu qui ressort des déclats un peu phares des fois on a des échos de cela je pense que ça joue plus un rôle peut-être là-dedans ouais mais après il faut savoir que les franchises ont aussi pas mal de données psychologiques avant de rencontrer les joueurs il y a il y a 3 ou 4 ans il y a monsieur Veis qui était venu parler sur envergure il avait fondé une entreprise qui analyse justement les critères psychologiques des joueurs à travers leurs réseaux sociaux notamment donc si vous voulez en savoir plus je vous passerai le lien du podcast c'était assez intéressant parce que ça partait plus sur la partie comportementale et psychologique de l'analyse pré-draft que ce qu'on a l'habitude de faire nous qui est vraiment l'analyse de film ok très bien on va rentrer un petit peu dans la dernière partie de notre émission je vais te demander toi qui suis qui suis notamment les prospects internationaux alors déjà comment quel est un peu le comment dire comment se dessine la QV de cette draft 2022 notamment chez les intérieurs je crois qu'il y a il y a deux intérieurs qui se dégagent pour le haut de la draft et après pour la fin du premier tour début du second c'est assez stacké il y a pas mal de joueurs qui prétendent un petit peu aux mêmes places ouais donc si vous voulez avoir une belle analyse de 50 minutes il y a Alan et Alexandre qui ont sorti un podcast spécialement pour les intérieurs donc ce qui se démarque c'est qu'on a le top tier avec Tchett qui sera top 3 dans tous les cas et ensuite des grands qui défendent en drop et qui vont être plus ou moins dans le même moule que Ismaël le premier dont je peux parler c'est Williams de Duke donc c'est un espèce de bestiaux qui fait 2 mètres 13 si je ne me trompe pas et qui est à 2,95 en standing reach c'est à dire avec les bras levés il est plus que à 10 cm de l'arceau ensuite je vous invite à parcourir les différentes fiches qu'on a sur envergure ce qu'on va voir c'est John Butler qui est à Florida State qui va être un grand un peu atypique qui va être vraiment très fin plus fin que Ismaël mais qui va être un joueur qui évolue plus au large en une sorte de 3nd mais de 2,15 mètres et après un autre français qui était à Michigan cette année Moussa Diabaté qui a évolué avec Ismaël et qui a réussi à faire un assez bon début de saison NCA quand on prend compte que c'est un freshman peut-être peut-être qu'il n'a pas réussi à surfer sur la vague positive sur laquelle il était mais qui n'a pas été aidé non plus avec les problèmes internes qu'il y avait dans son équipe et le dernier c'est Jalen Williams de Arkansas qui est à 2,10 mètres aussi voilà ça va être et celui dont on avait parlé donc plus tôt Walker Kessler de Auburn qui lui était vraiment une muraille voilà il est à 2,16 mètres 2,26 mètres d'envergure 116 kilos c'était vraiment la muraille à l'intérieur de la défense de Auburn avec en plus un petit shoot qui serait en train de se dessiner donc voilà c'est Alan à placer dans son premier tiers Tchette tout seul et après voilà les 4,5 autres dont Ismaël dans son tiers 2 toi j'ai envie de savoir toi comment alors t'as peut-être pas forcément observé autant les prospects de NCA mais comment tu le classerais Ismaël moi j'ai un petit peu de mal à le à classer parce que ceux que j'ai vraiment bien aimé donc Kessler et William c'est duke c'est vraiment des des monstres physiques par rapport à Ismaël mais je me demande s'ils ont le même le même la même technique et la même compréhension du jeu qui peut être développé en Europe il faut dire que pour moi l'expérience de jouer dans une équipe professionnelle de premier niveau de premier plan en Europe pour moi c'est quand même quelque chose qui doit être important parce que Ismaël il est déjà professionnel depuis quasiment 3 ans il sait comment prendre soin de son corps il sait ce que ça impose le rythme professionnel même si à NCA c'est un rythme aussi qui est très soutenu mais lui il sait ce que c'est de jouer avec de la pression il ne faut pas mettre de côté le fait qu'il a joué une saison de montée de probé à Dupelit et une autre saison où il a dû jouer pour le maintien en ayant un rôle principal dans son équipe donc ça c'est de l'expérience que des joueurs qui jouent à NCA ils n'auront jamais mis à part la marche madness pour les top teams c'est sûr que tu n'as pas cette même pression après il faudra je pense on peut passer pour terminer au scénario pour toi ce serait quoi le meilleur scénario slash rôle pour Ismaël Kamagate en NBA peut-être tu peux citer une équipe dans laquelle tu le verrais bien peut-être s'insérer en fait ce qui va être ce qui serait intéressant déjà c'est d'avoir d'avoir un un meneur backup qui pourra qui pourra jouer avec lui un meneur backup mais qui sera passeur plus qu'un scoreur puis sûrement il va falloir passer par la G League pour à la fois s'adapter aux jeux américains il y a quand même une transition à faire c'est l'avantage qu'aura Moussa Diabaté par rapport à lui c'est que lui ça fait déjà 4 ans je crois qu'il est aux Etats-Unis j'aurais du mal à te dire quelle équipe quelle équipe NBA pourrait lui convenir le mieux voilà c'est une équipe qui joue qui joue plus sur du collectif et qui aurait besoin d'un deuxième ou d'un troisième intérieur qui pourra amener des minutes plus en défense qu'en attaque parce que je pense que ce sera là qu'il va prendre qui va prendre de la confiance de toute façon je ne pense pas qu'on puisse lui donner 4-5 shoots dès sa première saison des shoots enfin des tickets shoots il faudrait qu'il progresse sur le code défensif comme l'avait fait Rudy voilà on se souvient qu'il était arrivé il était allé manger son pain noir en G League il a pris des responsabilités en défense et au fur et à mesure il a eu plus ou moins de ballon en attaque oui de toute manière si une équipe draft Ismaël Kamagate c'est avant tout pour ses qualités défensives que offensives et puis il y a peut-être dans un scénario possible la policibilité d'être taché comme Johan Bégarin qui cette année est revenu à Paris qui a retenté sa chance lors de la Summer League de la pré-saison avec les Celtics c'est peut-être que Ismaël peut faire ça peut rester à Paris peut viser une équipe qui joue l'Europe pour jouer davantage de matchs et être davantage visible donc voilà c'est les scénarios possibles pour Ismaël Kamagate et à moins que tu aies quelque chose à ajouter Pierre on va pouvoir conclure ce profil largement détaillé d'Ismaël Kamagate ouais mais comme tu le disais tu vois l'annonce récente de la sélection de Paris pour l'Eurocup je pense que ça peut être une bonne chose pour lui ça dépend ou pas ça dépend de s'il y a un mouvement de Victor à Paris cet été ce qui pourrait lui qui va clairement lui bloquer son nombre de minutes s'il doit revenir mais s'il était amené à jouer en Eurocup l'année prochaine c'est sûr que ce serait une super une super occasion pour lui de se montrer cette année on a pu voir notamment Yann Madar qui avait été drafté aussi par Bosson se montrer avec le partisan prendre beaucoup de responsabilités et jouer contre des tops équipes que ce soit en Eurocup et après en ABL League aussi et bien voilà c'est sur ces derniers mots qu'on va conclure cet épisode consacré donc du coup à Ismaël Kamagate à la draft à la draft 2022 on vous invite Pierre il l'a mentionné à plusieurs reprises mais à suivre Envergure qui fait un travail tout simplement juste génial sur la draft sur les jeunes joueurs en général vous pouvez suivre Envergure sur Twitter Envergure tiré du 8 pod il y a le site envergure.co il y a aussi une chaîne YouTube vous pouvez suivre également les podcasts sur les différentes plateformes vous pouvez suivre Pierre sur Twitter c'est Pierre tiré du 8 B-Y-L et vous pouvez aussi tout simplement suivre nous suivre nous Paris Basketball On Air je rappelle nos réseaux sociaux Paris B tiré du 8 On Air sur Twitter Paris Basketball On Air sur Facebook et Instagram le site Paris Basketball On Air tiré Paris Basketball on Air On Air On Air On Air On Air pour lui Merci de nous avoir écoutés et puis Pierre sait-on jamais on se dit peut-être à l'année prochaine peut-être que Paris va encore recruter une pépite et qu'elle serait peut-être potentiellement pour une draft en 2023 ou en 2024 Qui sait peut-être qu'une licorne peut arriver à Paris Peut-être Oui peut-être On vous le souhaite en tout cas Ce sera à suivre et puis voilà on vous souhaite une bonne fin d'émission et on se dit à la prochaine Bye bye Salut